Super. Du coup, nous allons commencer. Donc, bienvenue à la session de conseil éco-école et puis merci de vous joindre à nous aujourd'hui. On va voir, mais d'habitude, dépendamment, mais parfois on va avoir d'autres participants, participantes qui vont se joindre en cours de la présentation. Donc, si jamais c'est le cas, vous aurez toujours la chance d'échanger à la fin de la session de conseil. Donc, merci de vous joindre à nous aujourd'hui. On sait que c'est une période qui est assez difficile, puis c'est vraiment génial si vous êtes aujourd'hui avec nous. Merci de prendre ce temps, puis d'en apprendre davantage sur comment viser la certification platine d'éco-école, des belles initiatives à entreprendre en temps de COVID-19. D'accord. Donc, pour commencer, nous voulions juste prendre le temps de reconnaître les territoires sur lesquels nous avons la chance de vivre, puis de se recueillir aujourd'hui ici sur l'île de la Tortue. Donc, éco-école est une organisation nationale qui vise à soutenir, amplifier et célébrer les diverses communautés de l'île de la Tortue. Alors que nous nous engageons à approfondir et à réconcilier nos relations avec diverses communautés, nous travaillons actuellement à reconnaître de multiples approches et connaissances, ainsi qu'à l'intégration des perspectives autochtones dans notre programme et nos communications. Nous nous engageons à développer continuellement notre rôle et nos responsabilités au niveau personnel et au sein de l'organisation, afin de tisser des liens avec la terre qui nous entoure et d'en apprendre davantage sur la façon dont nous pouvons impliquer, soutenir, honorer et célébrer les diverses cultures, voies perspectives et communautés de l'île de la Tortue. En tant que membre d'un réseau croissant d'écoles et de partenaires, nous continuerons à encourager cette réflexion, cette croissance et cette pratique avec les communautés que nous servons. Aujourd'hui, moi j'ai la chance de vous parler de Montréal, donc autrement connue sous le nom autochtone de Jojogé. Et puis je suis super chanceuse d'avoir volé ici hier pour être entourée de ma famille, puis de pouvoir me recueillir en nature pendant ce séjour au mois de mars, avec les terres qui ont été gardées par la nation Mohawk de Ganyangara depuis un énorme temps. Donc merci énormément à la terre aujourd'hui, puis à ces communautés. Et puis je vais laisser Ludivine partager un lien des gardiens de la terre qui va vous partager un petit peu plus comment devenir un allié, comment supporter des alliances, puis des mouvements autochtones par rapport à la conservation des territoires, puis de mieux comprendre un peu les relations qui sont extrêmement présentes avec la terre dans ces communautés et les nations qui nous entourent. Donc merci de partager ce lien, puis je vous encourage fortement à aller le visiter aujourd'hui pour en apprendre davantage, ou dans les prochains temps qui s'en viennent. Et merci aux participants, participants qui viennent de se joindre à nous. Donc juste un rappel que la session est enregistrée, donc si jamais vous voulez éteindre votre caméra, vous êtes la bienvenue. Donc voici l'heure du jour, donc bienvenue, merci de vous joindre à nous. On va également survolter cette fois-ci très rapidement comment gérer votre plan éco-école cette année, comment soumettre le plan de votre école pour la certification qui va se passer au mois de mai. On va vous donner quelques conseils pour la réussite, donc des meilleures pratiques pour la réussite de votre certification cette année. Puis on va aborder un peu plus le sujet sur les meilleures pratiques, des idées, des inspirations pour viser la certification platine cette année. Puis comme la dernière session de conseil, si vous étiez présents, présentes, on va laisser une longue période d'échange à la fin. Donc toutes vos questions, vous pouvez les noter, les garder. Vous pouvez toujours les mettre dans la boîte de chat si jamais vous voulez les mettre immédiatement. Puis on va aborder le sujet à la fin, puis vous allez pouvoir donner des idées, des rétroactions. Puis ça va être vraiment une plateforme pour vous. On vous encourage juste à partager, puis c'est ça. Une belle session d'échange entre nous tous. Alors, bonjour à tous. Et moi, c'est Frédérique Gay. Mes pronoms sont L et je suis coordinatrice bilingue de programme. C'est moi qui vais animer la session aujourd'hui de conseil, donc qui va s'occuper de la portion présentation. Puis je suis accompagnée de Ludivine qui va se présenter, et qui va animer également la session de questions à la fin de la présentation. Alors, Ludivine, je te laisse te présenter. Bonjour. Donc, vous connaissez Ludivine Clouseau, j'ai son air bilingue de programme. Et ça me fera plaisir d'animer la session de questions à la fin de la belle présentation de Frédérique. Super. Merci, Ludivine. Donc, nous allons maintenant enchaîner avec la présentation. Donc, voici juste un petit rappel. On va vraiment survoter ça rapidement parce que vous êtes probablement assez familier, familière avec comment gérer votre plan éco-école maintenant, mais c'est toujours bon de faire un petit survol. Donc, juste un rappel que lorsque vous remplacez une action, il s'agit d'une occasion de nous faire savoir comment une action spécifique a eu lieu dans votre école cette année. Donc, pour garantir la cohérence des données, c'est très important de vraiment indiquer comment l'action s'est passée dans votre école. L'objectif, ce n'est pas de répondre à toutes les questions de la fiche d'action. Ce n'est pas obligatoire, surtout en tant que COVID, où est-ce que ça peut être plus difficile de remplir toutes ces questions et de mettre beaucoup de temps là-dedans. Mais on veut vraiment juste que vous partagiez comment l'action a eu lieu dans votre école cette année. Les réponses sont examinées lors de notre évaluation qui se passe en fin d'année après votre submission en mai. Donc, voici comment, juste un petit rappel, suivre et faire le progrès de votre plan. Donc, quand vous êtes dans votre plan, vous voyez la barre en haut. Vous avez la section progrès du plan. Donc, vous voyez l'espèce de petite boîte qui vous permet vraiment de faire le suivi puis de voir comment vous avez progressé au cours de l'année. Après, vous avez le niveau actuel et le niveau admissible. Donc, ça va être très important, la différence entre, par exemple, un niveau admissible. Donc, si vous êtes admissible pour platine, il y a une différence entre admissible pour platine puis le niveau actuel. Donc, même si vous êtes admissible pour platine, mais que, par exemple, cette année, en tant que COVID, ça a été plus difficile, puis que le niveau actuel ou le niveau de la submission est bronze, bien, toujours célébrer des belles initiatives comme ça. Mais de juste vous rappeler, ça va être quoi la différence entre un niveau actuel versus un niveau qui est admissible. Donc, admissible, les points sont vraiment, sont calculés au début lorsque vous avez votre plan d'action. Puis le niveau actuel, c'est jusqu'à présent, toutes les actions que vous avez accomplies, les questions que vous avez répondues, vous êtes actuellement à quel niveau. Donc, ça, c'est juste un petit rappel de faire bien la distinction entre les deux. Donc, un petit rappel également sur comment faire la recherche d'actions. Vous avez toujours la boîte dans la banque d'actions. Donc, vous pouvez écrire, par exemple, si on est petit, mais vous pouvez cliquer, par exemple, explorer, ou vous pouvez chercher dans les catégories de recherche. Si vous voulez ajouter, par exemple, vous arrivez à la fin d'année puis vous dites, il me reste un mois, j'ai la chance de peut-être ajouter une dernière action sur énergie. Comme on essaie de maximiser, on va aller voir, on va explorer les actions énergie, voir s'il y en a un titre qu'on pourrait accomplir. Donc, vous pouvez cliquer dans catégories de recherche puis vous allez voir toutes les catégories de recherche qui peuvent être affichées. Donc, énergie, déchets, même bien-être et santé, qui est un super beau sujet à aborder en temps de COVID, c'est de prendre le temps en nature, des choses comme ça. Donc, ça vaut vraiment la peine, des fois, de chercher en catégorie de recherche. Si on n'est pas certain, certaine, qu'est-ce qu'on pourrait accomplir dans cette catégorie-là? Donc, voici un exemple de comment faire la recherche. Et voilà. D'accord. Ici, comment ajouter une action à votre plan. Donc, assez facile, on retourne dans votre plan d'action, dans la banque d'action, pardonnez-moi, puis au coin droit de chaque carte d'action, vous avez le petit plus. Dès que vous appuyez sur le plus, ça va tout de suite balancer directement dans votre plan. Ça ne va pas vous demander de confirmer rien, ça va juste se balancer directement dans votre plan. Donc, si vous êtes dans votre plan, vous allez vouloir la supprimer. Je vais juste vous faire un petit rappel comment la supprimer, mais c'est hyper intuitif de comment ajouter des actions. C'est toujours bien au début d'année, on en ajoute plusieurs, puis à la fin, vous pouvez toujours supprimer ceux que vous n'avez pas eu la chance d'accomplir, mais c'est motivant de voir, oh, voici notre plan cette année, c'est ce qu'on veut accomplir, on va prendre du temps en avance, puis on va essayer d'accomplir tout ça cette année. Donc, voici comment. La différence entre banque d'action, qui est juste en-dessus de notre plan, c'est ça la différence. Banque d'action, vous avez toutes les banques d'action dont vous n'allez pas sélectionner dans votre plan cette année. Donc, lorsque vous voyez, par exemple, que vous voulez toujours accomplir plus d'actions, vous pouvez retourner dans la banque d'action, puis voir quelques-unes que vous pouvez peut-être ajouter, puis c'est de là que vous créez votre plan d'action au début de l'année. Et puis, lorsque vous voyez dans votre plan, bien, vous voyez ici, toutes les actions sont écrites en cours, mais si vous avez également des actions qui ont été commencées, pardonnez-moi, non commencées ou qui ont été complétées, vous allez voir également non commencées ou complétées. Donc, vous voyez le statut dans le fond de vos actions cette année. Donc, voici le petit rappel de comment supprimer une action de votre plan. Donc, quand vous êtes dans votre plan, même chose, vous cliquez au côté en haut de votre carte d'action droit, puis vous allez cliquer sur le petit X. Cette fois-ci, ça va vous demander de confirmer si vous voulez bel et bien supprimer cette action. Vous la supprimez. Si jamais ça a été une erreur, vous pouvez toujours retourner dans votre banque d'actions, puis la réajouter, puis c'est assez facile et intuitif de juste balancer le tout. Donc, voilà. Et oui, comme vous voyez ici, un exemple d'une carte d'action, vous devez probablement être habitué maintenant, mais voilà un exemple. Donc, ça, c'est un exemple avec le petit coin nature, de juste vous rappeler que si vous avez commencé une action au début d'année, puis que vous n'avez pas à compléter toujours, vous avez juste à cliquer sur « Revenir plus tard », puis vous allez être capable de réouvrir votre action pour la compléter. Quand elle est complétée, c'est là que vous allez être capable de cliquer sur « Terminer ». Ne vous inquiétez pas aussi, à la fin, lorsque vous allez soumettre votre plan, si vous avez cliqué sur « Terminer », mais vous réalisez « Ah, j'ai une donnée que j'ai oublié », vous pouvez, pour certaines cartes, réouvrir votre action. Puis si jamais c'est plus complexe que ça, vous avez juste à nous écrire, puis on va vous aider dans les prochaines étapes pour réouvrir, mais il n'y a aucun souci avec ça. On va vous supporter dans le tout. Et juste un appel de soumettre, comment soumettre votre plan en fin d'année, qui va être vers le 13 mai, qui va être la dernière date de soumission. Donc, juste quelques petits points qui sont de vous assurer que les actions sont achevées ou supprimées avant de les soumettre, donc les actions dont vous n'avez pas nécessairement accompli cette année. Vous devez également vérifier deux fois votre travail, donc être certain, certain que toutes les données que vous avez entrées sont bel et bien des bonnes données, qui n'ont pas été exagérées ou autre chose. On va être certain que la page d'impact soit bien influencée. Puis, un petit rappel, qu'il y a cinq différents niveaux de reconnaissance. Donc, maintenant, le niveau de reconnaissance qui est participant-participante, qui est né en temps de COVID pour justement donner un niveau de reconnaissance pour les écoles qui n'ont pas réussi à obtenir, par exemple, une certification bronze cette année, mais qui ont toutefois entrepris des actions cette année. C'est une façon de célébrer vraiment tous les accomplissements qui ont été accomplis en temps de COVID. Donc, même au niveau participant, c'est des super belles étapes, surtout en temps de COVID. Puis, le reste, on a bronze, on a argent, or, puis on a platine. Donc, cette année, pardonnez-moi, pas cette année, mais pour cette session, on se focus sur la session platine. Puis, vous voyez ici à l'écran, la session platine, on voit ses 101 points. Donc, il y a quand même une différence entre or et platine. Et on va en parler un petit peu plus aujourd'hui sur le tout. Donc, avant d'aborder les attentes et les meilleures pratiques pour les écoles platines, on va juste passer en revue quelques conseils que chacun doit garder, et chacune, pardon, doit garder à l'esprit lorsque vous remplirez votre demande cette année. On va commencer par les meilleures pratiques à garder en tête lorsque vous allez remplir cette demande cette année. Donc, pour commencer, voilà. Donc, réclamer des actions pour l'année scolaire en cours uniquement. Donc, juste un rappel que les actions, les projets, les campagnes dont votre école soumette doit avoir eu lieu pendant l'année scolaire en cours seulement. Donc, on parle d'ici de septembre à juin. Donc, également, juste sur le tout, vous rappelez que la certification, elle est annuelle. Donc, lorsque vous allez soumettre en mai, par exemple, votre soumission, vous pouvez toujours réclamer les actions qui vont se passer, par exemple, en mai, en juin ou au cours de l'été. Donc, on parle ici des projets, par exemple, de verdissement qui vont se passer au cours de l'été quand les élèves ne sont pas nécessairement à l'école. Ça fait quand même partie de votre année scolaire. Donc, de toujours soumettre ces choses-là parce que c'est des actions environnementales quand même que vous allez accomplir en cours de sept années scolaires. Si certaines actions sont des pratiques établies dans votre école, il doit vraiment avoir un certain type d'apprentissage continu. et d'engagement des élèves cette année pour que vous puissiez déclarer ces actions. Donc, si, par exemple, vous avez papier Bernache, c'est une pratique établie, mais que vous ne déclarez pas comment cette pratique, elle est établie, autre que vous avez des bacs. Est-ce qu'il y a eu, par exemple, un petit peu plus d'apprentissage, de sensibilisation sur le papier cette année? Donc, de juste comme bien expliquer quelle est la continuité de cette action-là. Et voilà! Donc, le deuxième point, ça, c'est très important, c'est d'éviter la duplication. Ça, c'est un sujet qui peut être un peu complexe parce que des fois, surtout quand on va dans les activités, par exemple, de jardinage, des fois, c'est un petit peu difficile de savoir avec quoi la différence. Si on parle, par exemple, de créer un potager ou un jardin pour polisateurs, là, des fois, ça devient un petit peu mélangeant. On veut mettre ça sous quelle carte d'action. Ça va être vraiment de se concentrer sur ne pas soumettre la même action sous deux cartes d'action. Donc, pour cela, un petit rappel, c'est de toujours, vous pouvez toujours aller relire le guide de l'action, puis de bien lire comment je pourrais mieux associer l'activité que j'ai faite sous quelle carte, puis de bien la déclarer sous une action seulement. Si les deux activités se ressemblent, mais qu'il y a quand même eu des sensibilisations qui sont différentes, les activités étaient quand même différentes sur différents sujets, puis tout, mais pour nous, ça va être vraiment important d'utiliser la boîte qui est de description de l'action pour nous expliquer comment l'action, elle a été entreprise, qui la diffère de, par exemple, comment créer un potager. Si vous avez appris sur, bon, je ne sais pas, la terre, les fleurs, les choses comme ça, mais comment Jardin pour Polisateur, si ça a été une activité qui a été similaire, ça a été quoi la différence avec cette action-là? Donc, elle était où la sensibilisation, sur quel thème vous avez abordé les choses? Donc, c'est vraiment important de bien expliquer comment vous avez fait la différence entre les deux actions. Donc, voilà. Si vous avez des questions sur le tout également, on va pouvoir en parler à la fin parce que des fois, ça devient un petit peu difficile à naviguer, surtout si c'est notre première fois qu'on se certifie. Après ça, c'est d'adapter l'action à votre école. Voilà. Donc, les actions les plus efficaces, c'est vraiment ceux que vous allez adapter aux circonstances uniques de votre école. Donc, ça, c'est hyper important en tant que COVID parce qu'on ne vit pas nécessairement les mêmes réalités. Donc, si on parle d'un programme qui est maintenant à travers le Canada, les réalités, par exemple, des écoles de l'Est ne sont pas nécessairement les mêmes réalités que l'école de l'Ouest. Donc, on a tous vécu ça différemment. Donc, c'est important de vraiment adapter l'action à vos réalités. Donc, les conseils et les ressources que nous avons fournies sont toujours des suggestions, mais si elles ne s'appliquent pas à votre école, n'utilisez que ceux qui fonctionnent pour vous et vous devez être certain et certain de ne pas vous sentir obligé de répondre à toutes les questions, surtout si elles ne s'appliquent pas à la façon dont l'action a réellement eu lieu. et juste sur le tout de juste un rappel de vraiment pas vous concentrer sur les points, mais de vraiment vous concentrer sur la certification. C'est une façon de vraiment d'être reconnue pour tous vos accomplissements puis de vraiment se concentrer sur l'apprentissage et puis la célébration pour toutes ces belles initiatives, le leadership chez les jeunes, les choses comme ça. D'accord, ça, c'était juste un petit survol, mais maintenant, on va plus plonger d'en viser la certification platine d'éco-école, puis on va vous donner dans le fond des idées pour vous en inspirer. Donc, éco-école pendant COVID, donc en temps de COVID-19. Donc, alors que COVID-19 continue d'être une réalité dans les écoles partout au Canada pour 2021-2022, nous avons apporté des ajustements pour nous assurer que la certification éco-école soit possible durant l'apprentissage à distance, l'apprentissage hybride et avec la mise en place de mesures de sécurité. Donc, on a quelques suggestions que nous partagerons avec la communauté éco-école qui sont de vraiment profiter pour en sortir et d'utiliser la cour d'école comme lieu d'exploration et d'apprentissage ou comme lieu d'enseignement en plein air. Ça, c'est vraiment quelque chose qui nous a un peu sauvés dans l'action climatique, l'action environnementale cette année. C'est OK, on peut préserver la distanciation plus à l'extérieur qu'à l'intérieur. Donc, profitez-en pour le tout. Nous encourageons fortement à intégrer les actions éco-école dans la salle de classe ou lors d'une leçon. Nous suggérons que les responsables de l'éco-équipe encouragent la participation de toute l'école. On va en parler davantage un peu plus tard dans l'engagement de toute l'école qui est quand même une des choses qui différencie les écoles planer. Puis finalement, nous suggérons aux écoles de ne pas se concentrer sur les points comme j'ai mentionné un peu plus tôt, mais de vraiment se concentrer sur l'apprentissage, la sensibilisation et puis la célébration de vos accomplissements. Et puis finalement, les écoles virtuelles et en ligne sont mises en place en réponse à COVID-19, peuvent désormais s'inscrire, participer et se certifier au sein du programme éco-école d'une nouvelle manière qui est adaptée juste pour réel. Donc, vous pouvez toujours nous contacter à programme à ecoscool.ca si jamais vous avez des questions et puis c'est une réalité pour vous. Alors, viser la certification Platine. Donc, qu'est-ce qu'une école, qu'est-ce qu'une école école Platine? Pour simplifier la chose, c'est assez facile. C'est une école, une école école Platine, c'est une école qui obtient une certification de plus de 101 points. Donc, c'est notre plus haut niveau de certification. et à quoi s'attendre. Donc, nous avons quelques misagements importantes sur certaines attentes en tant qu'école Platine avant l'évaluation de cette année qui se passe au cours de l'été. Donc, tout d'abord, la date limite pour les inscriptions anticipées et la date limite finale pour les écoles Platines sont les mêmes que pour toutes les autres écoles. Donc, ça, c'est important, c'est un bon rappel à avoir. Les dates sont les mêmes. Dans le passé, nous avions une date limite en milieu d'année pour les écoles Platines, mais ce n'est plus le cas. Maintenant, un petit rappel de la même date. Donc, les écoles qui soumettent leur soumission au niveau Platine qui n'ont pas eu de visite virtuelle avec Éco-École l'année dernière sont tenues d'avoir une visite virtuelle afin d'être certifiées au niveau Platine. Nous organiserons ces visites à partir de la fin du mois de mars. Donc, si votre soumission est actuellement au niveau éligible Platine et que nous ne nous sommes pas rencontrés l'année dernière, vous allez recevoir un courriel de notre part indiquant la date et l'heure de votre visite. Donc, si par exemple, d'ici fin mars, comme on a mentionné, votre niveau admissible que vous allez voir va être au niveau Platine, vous allez recevoir un message de notre part, donc un courriel d'ici la fin mars pour planifier cette visite virtuelle de l'école. Ça va être important de faire de votre mieux pour respecter cette date et cette heure. Puis, nous nous ferons de notre mieux pour vous accommoder si cela ne fonctionne pas. Donc, on essaie de vraiment vous donner beaucoup d'avance, donc mi-mars ou fin mars pour vous donner cette date-là afin qu'on soit capable de vous rencontrer pour cette visite virtuelle-là. Ça va être important de nous répondre puis de nous informer si jamais ce n'est pas le cas. La visite virtuelle, c'est vraiment une occasion pour nous de faire le point sur votre expérience dans le programme cette année et de clarifier toutes questions relatives à votre submission. Vous pouvez participer à la visite avec votre éco-équipe ou votre classe. On vous conseille d'avoir l'éco-équipe qui est là. Puis, et voilà. Je rappelle également que les élèves sont extrêmement la bienvenue, surtout si les élèves ont des questions ou des rétroactions, ça peut être une belle opportunité. Un énorme rappel s'il s'agit d'une visite, il s'agit d'une visite virtuelle sous tous les niveaux. Donc, du coup, vous n'êtes pas obligé d'être physiquement à l'école. Donc, ça, c'est très important parce que si, par exemple, vous, dans vos communautés ou dans votre région, vous ne pouvez pas, par exemple, pratiquer la distanciation ou autre chose, vous pouvez toujours faire la visite virtuelle de la maison, mais c'est sûr que si vous avez l'opportunité d'être à l'école, on vous encourage fortement. Alors, voilà, donc, voici juste un rappel sur les dates. Donc, on a la soumission anticipée qui est le 29 avril, on a la date limite de soumission le 13 mai, et puis, juste un rappel sur la visite virtuelle des écoles qui vont se passer d'ici la fin de cette année. Super, bon, maintenant, on va aborder les meilleures pratiques et certaines inspirations afin de viser la certification platine cette année. Puis, on va avoir des exemples des écoles qui ont entrepris ces actions-là dans les années précédentes. Donc, une bonne pratique consiste à définir clairement les rôles et les responsabilités de ceux et celles qui, dans votre établissement, planifient et exécutent les actions éco-écoles. Donc, dans l'action, par exemple, Préparez-vous, vous avez la possibilité de nous dire qui fait partie de votre éco-équipe et à quelle fréquence vous vous réunissez. Dans la section de documentation de l'action, vous pouvez ajouter des photos comme la feuille d'inscription que vous voyez qui est juste là à votre écran pour illustrer les différents rôles au sein de votre éco-équipe. Donc, les rôles, les responsabilités, donc vraiment un beau schéma pour l'éco-équipe à bien comprendre comment ça gère. Vous pouvez remarquer à quel point tout le monde est proche sur cette photo. Oui, évidemment, ce n'est pas nécessairement une réalité maintenant. Donc, juste de bien comprendre que ça, ce n'était pas une action qui s'est passée en 2021 ou en 2022 en tant que COVID, c'était auparavant. Donc, c'est clair que maintenant, si c'était en tant que COVID, on verrait, on pratiquerait la distanciation. Mais c'était juste un petit rappel. Donc, un rappel encouragé, voilà, attendez-moi. Donc, également, pour ce qui est de l'éco-équipe, on encourage fortement pour les écoles qui visent la certification platine, c'est vraiment une base d'avoir une éco-équipe qui est très solide. Puis, on encourage une diversité chez l'éco-équipe. Donc, on parle d'élèves qui veulent entreprendre des actions puis gérer un peu plus justement les actions de l'école cette année. mais on parle également, ça peut être des membres de l'enseignement, les membres de la communauté. Donc, d'avoir une éco-équipe qui est diversifiée, ça va vraiment bonifier, dans le fond, vos actions cette année pour avoir différentes voies qui vont se concentrer sur les actions de votre communauté scolaire. Donc, voici quelques exemples de structures d'éco-équipe. Par exemple, vous pouvez avoir comme un représentant ou une représentante de l'éco-équipe par classe ou de niveau où vous pouvez envisager de créer par exemple des sous-comités. Donc, par exemple, un comité de collecte de fonds ou un comité qui va se concentrer sur les actions de jardinage. Vous pouvez avoir des rôles définis. Donc, par exemple, moi, je suis secrétaire ou moi, je suis ministre de l'environnement ou des choses comme ça. Donc, ça peut être intéressant puis ça peut être une belle mise en scène des opportunités pour des responsabilités qui pourraient venir après l'école par exemple. D'accord? Donc, il est important d'offrir aux élèves l'opportunité d'apprendre dans, sur, pour et de l'environnement afin de créer une population engagée d'élèves qui est informé sur les problèmes environnementaux et motivé à apporter des changements. La collaboration entre les membres du personnel permet d'élagir les idées et les approches des enseignants et des enseignantes afin de renforcer les connaissances environnementales des élèves et de consolider votre programme éco-école. Donc, la littératie environnementale devrait offrir à l'ensemble des élèves des opportunités d'apprendre, par exemple, dans l'environnement afin de renforcer leur sentiment d'appartenance et leur lien socio-affectif avec la nature en allant à l'extérieur sur l'environnement afin d'inciter les élèves à se familiariser avec différents sujets environnementaux et systèmes socio-écologiques en utilisant un esprit qui est critique pour l'environnement afin de transformer l'apprentissage en action dans le but de rendre le monde plus équitable et durable et de l'environnement afin de développer un lien plus profond et plus réciproque avec l'environnement. Ça, c'est très important. Donc, vous trouverez des conseils supplémentaires dans l'action littératie environnementale qui est une superbe action qui est obligatoire mais qui est géniale de vraiment rentrer un petit peu plus dans le vif de l'action puis d'explorer les ressources qui y sont attachées également. Il y a des superbes ressources qui y sont attachées. Ces actions donc, comme mentionnées, sont obligatoires car elles aideront votre école à établir et à maintenir une base qui est très solide pour l'apprentissage et l'action en matière d'environnement. Au niveau platine, elle représente un très beau défi à relever pour aller encore plus loin. Vous pouvez également accroître l'impact des initiatives de votre école en promouvant et en communiquant votre excellent travail, en particulier lorsqu'il dépasse le cadre de votre école et s'étend à l'ensemble de la communauté. Donc, ça, c'est quelque chose comme on mentionnait qui est, qui différencie les écoles qui certifient platine, c'est vraiment l'engagement de toute la communauté scolaire. Donc, la plupart des actions, vous verrez les questions de certification dont quelle stratégie de communication a été utilisée par les élèves pour communiquer efficacement leurs initiatives à la communauté scolaire. Et puis, comment la communauté élargie, donc on parle des parents, des tuteurs et des étudrices, des organisations, a-t-elle été impliquée dans cette action? Donc, ceci, c'est vraiment une belle opportunité pour nous de dire comment vous avez fait passer le mot et qui a été impliqué, qui a été mobilisé pour cette action, qui a été sensibilisé. Donc, ici, vous voyez à l'écran quelques exemples. Par exemple, un article de journal communautaire sur vos initiatives environnementales ou un communiqué de presse du conseil scolaire ou centre de service sur votre programme Éco-École. Vous avez sinon une journée porte ouverte sur le thème de l'environnement à laquelle les membres de la communauté sont invités ou même des mises à jour régulières via un compte de médias sociaux accessible au public comme ce compte Twitter de l'équipe verte de Francis Liberman. Nous allons continuer à nous concentrer sur vraiment l'implication de la communauté scolaire élargie car elle peut être un élément très important d'une école dynamique avec un grand engagement. Par exemple, ici, si les élèves organisent une conférence avec une école voisine et invitent les parents et les membres de la communauté, cela pourra être réclamé dans le cadre de l'action de salons ou conférences sur l'environnement. Au niveau platine, nous savons que les écoles réalisent de grandes actions avec une communauté qui est extrêmement élargie. Nous voulons donc encourager les écoles à collaborer avec d'autres écoles. C'est une belle opportunité de collaboration avec les écoles qui sont dans votre région également ou avec des organisations afin de diviser les connaissances et d'obtenir un soutien pour les campagnes que votre école entreprend. Voilà. Donc, changement au fil du temps. Les actions telles que éteigner les lumières et les appareils, chauffage et climatisation, trier vos déchets, ça comprend des fiches de suivi qui permettent aux écoles de vraiment surveiller les changements de comportement tout au long de l'année scolaire. Donc, en effectuant plusieurs suivis au cours de l'année, les élèves peuvent constater l'impact de leur campagne de sensibilisation et de se demander pourquoi les comportements ont changé ou non. Donc, c'est vraiment, ça peut être extrêmement motivant justement pour les élèves d'avoir également un visuel sur le tout. Sur l'écran, vous pouvez voir donc l'interprétation qui est créative d'une fiche de suivi. Donc, comme on mentionnait, d'une belle visuelle, d'un beau support visuel sur ces comportements-là qui se sont passés à long terme. Puis, ça permet également de sensibiliser davantage l'ensemble de l'école. Donc, des photos de votre fiche de suivi ou d'autres moyens de suivi peuvent être téléchargées dans la section documentation de l'action. Dans les écoles où il peut être déconseillé pour les élèves de se déplacer d'une pièce à l'autre pour contrôler, par exemple, les lumières, les écrans, les appareils, cette action peut être menée au niveau de la classe. Sinon, plusieurs classes peuvent réaliser l'activité et, par exemple, vous pouvez nommer une classe qui va être en charge de compiler les résultats. Donc, la suivi et la saisie adéquate des données. Les données que votre école déclare dans votre demande ne sont pas seulement utilisées pour évaluer si vous avez correctement réalisé une action, mais elles sont également utilisées par nous à Ecoécole pour vraiment suivre l'impact environnemental dans les écoles à travers le Canada puis créer une base de référence pour les comparaisons d'une année sur l'autre afin que vous puissiez suivre les progrès de votre école. Donc, ça, ça rappelle que ce beau tableau-là se retrouve sur la page de votre page d'impact qui est sur la plateforme de certification. Donc, c'est pourquoi nous vous demandons de faire de votre mieux pour déclarer les données avec précision dans votre demande puisqu'après, on va voir le résultat global puis Ecoécole va s'en servir pour voir au fil du temps les comportements. Donc, les actions telles qu'empreinte énergétique de l'école et empreinte en eau de l'école comprennent des questions de certification qui demandent des données sur les bâtiments scolaires qui peuvent ne pas être disponibles pour la plupart des membres d'une Ecoéquipe. Pour ces questions, nous vous recommandons de consulter les concierges, la direction ou le bureau du conseil ou le centre de service de votre école pour obtenir ces informations. Donc, pour vous aider à démarrer, chaque action Ecoécole comporte un onglet ressources. Vous devez, on vous encourage à utiliser les feuilles de collecte de données qui se trouvent pour rester sur la bonne voie. Donc, ça, ça a été une ressource qui a été développée par Ecoécole puis c'est vraiment un super outil pour justement supporter votre action. Et si vous rencontrez des difficultés lorsque vous remplissez ces données-là, vous pouvez toujours nous contacter à l'adresse programme à commercial EcoSchool.ca puis on va pouvoir répondre à vos questions, on peut vous soutenir pour le bon suivi et la saisie adéquate des données. Puis vous allez voir, vous allez vous familiariser au fil du temps également. Des fois, c'est un peu complexe au début de se familiariser à comment calculer ces données-là puis tout. Puis on va vous soutenir dans le tout. Donc, action menée par les élèves. Les programmes Ecoécole les plus réussis sont vraiment ceux qui valorisent et encouragent le leadership des élèves. Donc, un rappel que la certification Ecoécole met vraiment la phase sur le leadership chez les élèves. Donc, même au niveau élémentaire, il existe de nombreuses façons de donner l'occasion aux élèves de prendre l'initiative dans des domaines tels que la planification, la promotion, l'entretien régulier des actions. Mais également, vraiment, la planification au début de l'année lorsque vous créez votre plan d'action, de vraiment faire ça avec les élèves. On veut vraiment avoir la voix des élèves qui siègent au cœur de votre plan d'action puis au cœur de l'école. C'est qu'est-ce que les élèves veulent entreprendre cette année. Donc, l'un des modèles consiste à jumeler par exemple également des élèves plus jeunes et des élèves plus âgés en tant que camarades écolos par exemple pour partager des conseils et des pratiques écologiques. Donc, ça, c'est un modèle qui peut être inspirant pour justement l'engagement des élèves dans votre école. Donc, en laissant les élèves prendre l'initiative, cela leur offre des opportunités d'acquérir diverses compétences en faisant des recherches sur un sujet environnemental puis en s'organisant puis en organisant des moyens de sensibiliser et d'engager la communauté scolaire dans l'apprentissage et l'action. Donc, les liens étroits avec le curriculum, bien que les liens étroits avec le curriculum aient toujours été un signe qui est très distinctif des écoles plantines et co-école, en temps de COVID, la capacité de mettre en œuvre le programme éco-école dans la salle de classe et par le biais de l'apprentissage en groupe est devenue plus importante que jamais. Donc, dans chaque action, vous trouverez des idées de liens avec le curriculum. Dans la section description de l'action, vous pouvez fournir plus de détails sur la façon dont vous avez lié l'action aux leçons de classe ou vous pouvez joindre des exemples à la section de documentation de l'action, donc des photos, vos fils de suivi, des dessins, des choses comme ça. Donc, ici, dans cet exemple, les élèves ont appris à en apprendre davantage sur la riche biodiversité des terrains de leur école en menant une enquête qui identifie et compte toutes les plantes que l'on peut y trouver. Donc, c'est vraiment un super beau schéma. Moi, j'aime bien. Notre nouvelle action, Biosversé de la ceinture verte, soutient cet apprentissage et fournit un modèle pour réaliser un inventeur des plantes sur le terrain de votre école. Donc, si vous vivez dans la ceinture verte dans l'Ontario, je vous conseille fortement à aller naviguer cette carte d'action, mais même si vous êtes à l'extérieur, ça vaut la peine de la visiter également parce qu'elle peut s'appliquer au terrain de biodiversité qui vous entoure dans votre région. Les pratiques établies. Donc, une autre bonne pratique que nous observons dans les écoles qui sont plantines, c'est celle des actions et des campagnes qui sont établies. Donc, des pratiques établies dans votre école. Celles qui sont intégrées dans la pratique et la culture habituelle d'une école, par exemple. Donc, un exemple, ça peut être une campagne de transport scolaire actif et durable qui ne consisterait pas à une seule journée de marche ou de transport en commun vers l'école, mais en, par exemple, des mercredis hebdomadaires de marche ou des mardis de transport en commun durable qui sont répétitifs d'une année à l'autre. Donc, ça, ça pourrait être une belle façon de... C'est une pratique établie. Ou encore, il pourrait s'agir d'établir des pratiques chaque année, comme avoir des boîtes à papier bernaches qui sont des boîtes à papier recto-verso qui vont être utilisables de chaque côté dans chaque classe de votre école qui sont utilisées régulièrement tout au long de l'année. Donc, si vous avez, par exemple, papier bernache en tant que pratique établie, bien, d'une année à l'autre, vous pouvez également en profiter, par exemple, pour approfondir l'apprentissage, aller explorer les questions qui sont sur les cartes d'action, comment on pourrait approfondir cet apprentissage, comment peut-être on pourrait en apprendre sur comment le papier implique les communautés autochtones qui nous entourent. Donc, vous voyez, vous avez des belles opportunités de vraiment prolonger l'action et l'apprentissage d'une année à l'autre. Et voilà, maintenant, on rentre dans la participation de toute l'école, donc ce qu'on a mentionné qui est vraiment quelque chose qui est reconnu dans les écoles qui sont certifiées plantiennes. Donc, bien que cela soit plutôt devenu difficile en temps de COVID et il existe de nombreuses façons qui sont créatives de sensibiliser et d'offrir des opportunités d'engagement à l'ensemble de l'école. Donc, cela peut se faire par le biais d'engagement en demandant à chaque classe de prendre la tête d'une action différente, par exemple. Dans cet exemple, ici, on voit par exemple une réunion pour participer à la Grande Gorgée qui s'est passée au niveau virtuel. Assurez-vous toujours qu'il existe des liens clairs avec un apprentissage et un engagement plus profond lorsque vous planifiez des défis de sensibilisation tels que la Grande Gorgée. Donc, au cours de cette action, un petit appel qu'il s'agit de sensibiliser votre communauté scolaire à l'eau potable à l'accès à un eau du robinet salubre et saine au Canada et à l'importance de réduire les déchets de plastique à usage unique. Donc, ça, c'est une super action qui est très facile à participer pour faire un engagement au niveau de toute l'école ou de la communauté scolaire. Vous pouvez pratiquer ça en toute sécurité de la maison qui est vraiment une réalité en temps de COVID. Ah, et voilà. Donc, ici, ça va être juste une opportunité pour nous de vous partager des opportunités qui sont à venir. Puis, donc, juste avant d'en venir aux questions, on voudrait vous partager ces opportunités-là pour que votre école puisse potentiellement gagner des prix ou des expériences virtuelles passionnantes tout en s'engageant dans l'apprentissage et l'action environnementale. Donc, la première qui est juste à gauche, c'est le concours du projet 2050 qui est un moyen facile à nous dire pour les jeunes et leurs familles de contribuer à la lutte contre le changement climatique en adoptant de petites aptitudes respectueuses du climat qui auront un impact. Pour cette action, vous devez sélectionner et réaliser au moins trois actions du projet 2050 sur la demande de certification éco-école d'ici le 30 mars qui arrive à grands pas et votre école gagnera un badge projet 2050 et sera inscrite à un tirage au sort pour avoir la chance de gagner une visite virtuelle avec les animaux ambassadeurs déco-héros. Vraiment une belle opportunité. Par là-ci, vous avez également la journée nationale du papier Bernache qui aura lieu le premier jeudi d'avril, donc le mois prochain et nous la célébrons en encourageant l'utilisation responsable du papier. Donc, vous pouvez participer et gagner un super prix en nous montrant vos créations de bacs à papier Bernache dans le cadre de notre concours sur les médias sociaux. Nous sommes également ravis d'annoncer que nous organiserons une présentation virtuelle avec Séverine Suzuki dans la fondation David Suzuki le 21 avril pour célébrer le jour de l'affaire. C'est une super belle opportunité qui s'en vient. Donc, pour obtenir le lien permettant d'y assister, il vous suffit seulement d'ajouter l'action nettoyage communautaire à votre plan éco-école en indiquant la date à laquelle vous prévoyez procéder au nettoyage cette année scolaire. Donc, c'est vraiment génial si vous l'avez déjà dans votre plan d'action. De cette façon, vous allez pouvoir obtenir justement le lien puis participer à cette belle conférence. Et puis enfin, nous faisons la promotion de nos nouvelles actions et ressources par long de l'air en vous demandant de nous faire part d'un nouveau fait que vos élèves ont appris après avoir utilisé ces ressources. Donc, ceci, c'est une opportunité pour vous de gagner un certificat cadeau de 50 $ chez l'Outdoor Learning Store qui ont des belles ressources, des livres et des kits d'éducation en plein air. Et puis, pour plus de détails sur toutes ces opportunités passionnantes, assurez-vous d'être abonné à nos comptes de médias sociaux et d'être enregistré sur la demande de certification éco-école afin de recevoir les infolettes mensuelles et les certes conseils. Et puis, c'est tout pour les rétroactions. Donc, maintenant, on va vraiment plonger dans le vif des questions, des pensées, des rétroactions qui vont être animées par Ludivine, mais ça a été vraiment une belle opportunité pour vous d'échanger également qu'est-ce que vous avez accompli jusqu'à présent, qu'est-ce qui a été complexe pour vous en temps de COVID, est-ce que vous visez la certification platine cette année, est-ce que c'est une éventualité de nous partager tout ça. Donc, Ludivine va poursuivre avec le tout et moi, je vous remercie de m'avoir écoutée et je vous invite fortement à poser vos questions. Ludivine, je te passe le chapeau. – Sous-titrage – Sous-titrage